Mercedes a fait un pas en avant à Barcelone selon Toto Roche, même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que nous avons fait un pas en avant à Barcelone. Vous essayez toujours d'être réaliste concernant vos attentes. Je pense que le résultat d'aujourd'hui est le meilleur que nous pouvions envisager. J'ai foi dans le fait que notre voiture est meilleure en course qu'en qualif. Mais nous verrons demain ce qu'il sera possible de faire comparé aux autres. Je pense que Red Bull a cette tendance à être plus forte que Ferrari en course. Ouais, ça c'est clair. Très affecté par les problèmes de W13, Hamilton était cette fois heureux du rythme de sa monoplace avant après les qualifs. Ce que Wolf confirme. Lewis a dit que la voiture se pilotait enfin comme une F1. Et je pense que c'est le meilleur retour que vous puissiez avoir de la part d'un pilote. Oui, effectivement. Nous voyons aussi la nouvelle génération qui monte en puissance et Georges s'est parfaitement intégré à l'équipe. Il travaille très bien avec Lewis, le rythme est là. Autre détail, loin d'être négligeable à W13 de Marceline presque plus. Grâce à ses évois à Barcelone. Mais Wolf admet qu'il reste encore du travail. Nous savons comment débloquer notre performance. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous avançons étape par étape. Les autres équipes ont continué à développer leur voiture pendant que nous cherchons des solutions pour arrêter le rebond. Nous pourrons reprendre notre développement normal une fois que nous comprendrons les pneus et que les rebonds seront complètement partis. Stopper le rebond c'est simple. C'est un phénomène aérodynamique provoqué par l'effet de sol. C'était difficile d'arriver à cette conclusion de manière scientifique mais l'équipe est parvenue et c'est super. Oui alors ça on le sait déjà depuis un moment les gars. Vous étiez pas au courant chez Mercedes ? Ça se passe comment là ? Bon en tout cas ils ont réussi à le stopper quasi définitivement en espérant évidemment qu'ils t'en reviennent pas à ce rebond. Je vous laisse commenter et ciao ciao.